salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tech antique tech antique où l'on parle de technologie antique et atypique et aujourd'hui et bien une technologie et antique et atypique puisque c'est une technologie qui a été je pense oublié et puis une technologie et bien qui date des années 90 donc on pourrait dire vintage il s'agit du dcc la compacte cassette plus communément appelé cassette audio était devenu le format de prédilection dans les années 70 et 80 notamment pour son côté pratique car transportable partout et pas cher avec une qualité sonore avec du matériel correct très acceptable un des gros avantages est qu'on pouvait facilement s'enregistrer soi même mais aussi s'enregistrer depuis la radio les vinyles les cassettes les cd des copains très facilement bien que l'industrie du disque n'aimait pas forcément ça d'un autre côté le cd sorti quelques années plus tôt rend notre bonne vieille cassette bien ringarde en regard de la qualité de son qu'on pouvait sortir sur le cd et qui n'avait pas ses défauts de one flutter etc que l'on pouvait avoir sur la cassette donc dès 1988 philips met en place une équipe aux pays bas là d'où vient la cassette justement pour mettre en place le successeur de la cassette audio et en 1991 les magazines ont en test un nouveau format qui va selon eux révolutionner le game et en 1992 pour la ces est donc la grande foire de l'électronique aux usa est annoncé en grande pompe la digital compact cassette le successeur de la cassette audio avec selon eux un son extraordinaire avec la même praticité que la cassette malheureusement mais dans la salle d'à côté l'autre inventeur du cd sony et bien présente aussi son successeur de la cassette le mini disque lors de la démonstration la salle est impressionnée par la qualité du son mais lorsque philips veut montrer le passage d'une chanson à l'autre le démo du saut de piste en sachant que sony venait de faire son démonstration du mini disque et après la première platine la dcc 900 sorti en 92 qui était grosse chère qui n'a pas très bien vieilli elle a eu en effet des condensateurs électrolytiques qui ont tendance à couler et détruire tout ce qu'il y a autour il ya une deuxième génération avec plusieurs lecteurs de format de platine dont une pour les chaînes midi de philips que j'ai ici j'ai pas le reste de la chaîne ifi ainsi qu'un walkman et puis de très rares autoradio et boombox philips n'était pas le seul à produire des lecteurs dcc il ya eu aussi d'autres marques qui ont sorti quelques lecteurs je vous passe quelques photos ici mais bon c'était quand même philips qui a lancé le format et puis il y avait toute une collection de cassettes préenregistrées mais aussi et bien une collection de cassettes vierges donc principalement fait par philips mais il y avait aussi d'autres marques ici j'ai scotch mais fujic en avait une qui était plutôt jolie qui change design des autres il y avait quand même quelques marques qui avaient parié sur le format philips n'était pas tout seul et il pensait vraiment que ça allait fonctionner donc à quoi ça ressemble j'ai ici deux platines une donc format compact pour les mini chaînes et une de format taille ifi standard mais en fait sur les deux platines que j'ai ici à part la télécommande qui en plus sur la grosse elles sont quasiment identiques d'ailleurs ça se voit à l'intérieur il ya pas mal plus d'espace dans la grosse que dans la petite la plupart des composants sont interchangeables entre elles il ya eu aussi une troisième puis une quatrième génération qui rajoute quelques petits trucs au fur et à mesure et pas de grosse différence fondamentale les platines sont capables donc de lire des cassettes à l'ancienne mais pas de les enregistrer et donc bien sûr en utilisation standard pour les dcc ça fonctionne en fait avec un tiroir comme les lecteurs de cd donc on met notre cassette ou notre dcc dans le tiroir on l'insère et c'est parti les courroies et certains engrenages ont tendance à vieillir donc quelquefois sur les miennes il faut que je l'aide un petit peu bon rien de bien grave si la courroie est complètement hs là il faut la changer puisque là elle est plus capable en fait de faire monter le mécanisme ce qui m'est arrivé sur sur les miennes et là ce moment là elle est plus capable de lire le dcc mais quelquefois c'est juste un souci de courroie donc rien de bien grave si c'est juste ça donc on a un fonctionnement qui est assez typique des magnétophones cassettes voire des lecteurs cd un écran assez imposant pour pouvoir afficher des titres des touches dolby cette fois ci que pour les cassettes analogiques un réglage de niveau pour pouvoir enregistrer depuis une source analogique mais le mieux pour enregistrer avec un minimum de pertes c'est bien sûr d'enregistrer au format numérique et sur les platines donc sur les plus anciennes on a une entrée numérique au format rca sur les plus modernes on a directement une entrée optique donc là ne cherchez pas d'usb comme sur les platines mini disques récentes l'usb n'avait pas encore été inventé à l'époque du dcc donc à l'époque en plus des titres et c'était le cas sur les prototypes ils avaient prévu de pouvoir enregistrer les paroles et d'autres informations complémentaires sur la cassette donc comme je vous ai dit sur la piste de données supplémentaires et donc les prototypes avaient directement une sortie péritel pour pouvoir récupérer ça et ensuite et bien ça a quasiment disparu mais la toute dernière génération de lecteurs dcc avec un écran un peu plus grand pour pouvoir afficher les paroles mais très peu de dcc avait les paroles les cassettes donc comme je vous ai dit qui ont tous des designs similaires à part peut-être les fujis c'est dommage je les aurais pu jouer comme la cassette audio avec différents coloris ou formes au niveau du boîtier plastique la cassette a elle même la même taille qu'une cassette audio standard mais donc avec une forme un peu plus carré donc au moins une chose que l'on peut voir à travers la fenêtre on voit à peine la bande en haut et sur les cassettes préenregistrées on ne voit pas du tout la bande puisqu'il ya une jaquette qui est posée ici comme je vous montre ici et par contre donc elle n'est pas symétrique d'une face à l'autre donc tous les lecteurs sont auto reverse puisqu'ils doivent être capables de lire les deux faces on ne peut pas mettre la cassette dans un sens ou dans l'autre sur une face on a l'étiquette et sur l'autre face donc on a l'accès aux enrouleurs qui sont protégés par un truc métallique et de l'autre côté donc qui protège aussi la bande donc j'en ai une cassée que je vais vous montrer ici et en fait on a les mêmes trous que les cassettes on est sur quelque chose d'assez similaire à la cassette audio puisque c'est censé être rétro compatible le format est ici très proche par contre la bande n'a pas grand chose à voir c'est une bande plus raffinée donc proche des cassettes vidéo donc alors qu'il ya quatre pistes sur une cassette audio en stéréo donc deux par face on en a ici sur la même largeur de bande 18 9 par face donc dessus on peut enregistrer ça fait un total de 784 kilobits de données il n'y a pas 784 kilobits qui sont utilisés en fait donc déjà il ya une des pistes il est utilisé pour les métadonnées donc les titres etc et donc il en reste 8 pour la musique sur ces 8 pour la musique elles sont enregistrées avec tout un système qui va permettre de retrouver la musique si sur un millimètre et demi la bande est complètement hs donc pour pouvoir restaurer donc une partie de la bande si elle est abîmée ce qui fait qu'au final on va avoir un débit de seulement 384 kilobits de données ce qui fait un peu moins d'un quart du cd c'est pas si mal non plus le mini disque c'était une fois et demi moins pour compresser donc pour avoir un quart du cd il va falloir retirer des informations puisque et si on a toujours du 44 kilohertz 16 bits voire même apparemment il a été prévu dans la norme du 32 ou du 48 donc pour pouvoir enregistrer tout ça sur seulement 384 kilobits de données il faut compresser et pour cela et bien philippe utilise le pas ce qui va tenter en fait de n'enregistrer que ce que peut percevoir leur aide humaine donc il va réduire l'enregistrement de certaines fréquences pour pouvoir avoir quelque chose qui selon le discours commercial est imperceptible entre la source et la cible d'ailleurs sur certains prototypes on avait un interrupteur pour pouvoir passer de l'un à l'autre alors c'est sûr que dans une boutique avec le bruit qui avait je pense que vu le qualité des cc ça on ne vais pas pouvoir percevoir cette différence après je pense qu'au casque ça s'entend alors ça vient peut-être des dac mais j'ai l'impression d'une légère si je compare par rapport à la source d'une légère perte ici ça servira à rien que je vous fasse avant après puisque en fait ça va être re compressé par youtube est encore plus que ce que compresse déjà le pas qui donc la comparaison ici n'aurait pas de sens mais le pas ce que justement eh bien c'est tout simplement un dérivé du mpeg layer 1 qui est l'ancêtre du mpeg layer 3 et le mpeg 1 layer 3 eh bien on l'a renommé en mp3 eh oui le pasque était tout simplement l'algorithme qui a été créé par framhoffer et philips utilisé notamment dans le dcc mais qui a continué à évoluer et qui ensuite est devenu le format audio de prédilection il y avait aussi un petit bit de sécurité qui était enregistré pour une protection à la copie de façon à ce que si ce était présent donc si on enregistrait depuis une source numérique on ne devait normalement pas pouvoir refaire une copie de cette source bien sûr les majeurs de disques avaient particulièrement peur qu'on fasse plusieurs copies identiques numériques puisque là il n'y avait pas de perte entre entre copies de cassettes la tête de lecture est toute particulière d'un côté elle a les neuf pistes pour le dcc et de l'autre les deux pour la cassette cette tête est particulièrement fragile donc faut surtout pas tenter de la démagnétiser et il faut faire très attention quand on la nettoie d'ailleurs il vaut mieux démonter et passer de l'alcool isopropylique que passer des cassettes de nettoyage bien abrasif qui pourrait détruire cette tête et par contre fun fact les brevets qui ont été déposés pour faire les micro trous en fait pour créer cette tête de lecture ont été réutilisés pour créer des filtres à bière donc c'est assez amusant de voir que quand je vais dans les petites brasseries artisanales et bien ils utilisent peut-être la technologie qui a été au départ créé pour faire des têtes de lecture pour ces cassettes numériques mon expérience avec le dcc je me souviens avoir vu une chaîne avec dcc sur un catalogue la redoute dans les années 90 je me souviens d'avoir aussi calculé que je pourrais me le payer cette chaîne ifi et bien avec mon argent de poche une fois que j'aurai 18 ans sauf que bien bien sûr mes économies ont servi à bien d'autres choses et quand j'ai eu 18 ans je me suis acheté d'autres matériels ifi et informatique qui n'avaient pas grand chose à voir un gamin de 7 8 ans et bien il a du mal à se projeter aussi loin à savoir que la technologie n'allait pas évoluer mais finalement et bien en tant qu'adulte en 2020 j'ai pu me payer ma première platine dcc qui malheureusement est arrivé hs avec le transport en fait le moteur et son support était tombé dans la platine donc il était incapable de lire quoi que ce soit j'ai pu récupérer une autre platine pour pièces pour remonter la platine mais là j'ai eu des problèmes de nouveau avec les engrenages j'ai eu un tas de soucis avec ces platines qui fait qu'au final j'ai dû en acheter quatre pour pièces pour pouvoir m'en faire deux fonctionnels en sachant que la deuxième platine n'arrive pas à détecter les cassettes audio standard mais bon rien de très grave j'ai ce qu'il faut en platine de cassettes audio d'ailleurs et bien en lecture de cassettes audio ce sont des bonnes platines mais elle n'enregistre pas et on a aussi bien voire mieux avec notamment les pionniers qui sont sortis quelques années plus tard par contre et bien en lecture dcc à part les gros problèmes de fiabilité de la première génération ensuite donc dans la deuxième génération avec les engrenages qui cassent les troisième et quatrième génération sont excessivement plus rares ça reste que la qualité de son est quand même superbe j'aurais vraiment aimé avoir ça à l'époque par contre les cassettes préenregistrées n'ont jamais fait beaucoup de succès j'en ai une ici à vous montrer donc sur la caméra le son est quand même bon est enregistré très correctement je suppose depuis la source numérique du cd ou du dat et donc je peux vous faire une démonstration de la dcc en fonctionnement et donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1996, soit juste 4 ans après sa sortie, Philips savait son format mort. Il avait perdu par rapport au mini-disque de chez Sony, dont je vous ai fait une vidéo il y a 4 ans maintenant. Donc ils ont déjà arrêté la recherche et développement dessus et puis progressivement arrêté la fabrication de platines et de cassettes. On en a trouvé jusqu'en 2000, mais ensuite ce format a disparu complètement de la circulation si on ne cherche pas partie. C'est quand même rare de trouver des platines en ressourcerie ou autre. J'ai eu la chance de trouver 20 cassettes neuves en ressourcerie, mais ce format n'a jamais fait de gros succès. Et la cassette audio a continué en parallèle du CD jusqu'au début des années 2000, où la cassette audio a disparu et le DCC avait disparu depuis bien longtemps. Donc Sony a gagné la guerre sur ces formats-là enregistrables, qui n'a duré qu'un temps limité, puisque très rapidement le dématérialisé a pris le dessus. J'ai ici, je n'ai que deux platines, je n'ai pas de Walkman comme j'avais sur les mini-disques ou d'autres formats, puisqu'ils sont particulièrement fragiles. Pareil, les Boombox, je ne sais pas trop s'il y en a eu de vendus en Europe. La plupart des modèles qu'on trouve, c'est des modèles japonais, et ça reste très rare au Japon aussi. Il y a eu un Walkman qui permettait aussi d'enregistrer les titres et tout ça en le branchant sur un port-série avec un ordinateur, et qui permettait aussi d'enregistrer de façon numérique, donc en port-série. Ce qui fait que pour enregistrer un titre, il fallait apparemment 4 heures pour 4 minutes de musique, c'était absolument énorme. Les machines étaient particulièrement lentes à l'époque, le port-série aussi, mais quand même, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas optimisés. Il y en a quand même qui travaillent toujours sur les DCC, il n'y a plus de DCC fabriqués maintenant. Par contre, il reste un petit stock, et ce qui fait que Musée du DCC sort tous les ans un DCC préenregistré, un album préenregistré en DCC, avec souvent un design vraiment sympa, surtout qu'on n'avait pas les technologies d'impression qu'on a maintenant. La cassette DCC en elle-même est quand même plus fragile que la cassette audio. J'ai des soucis avec des cassettes neuves, qui ont mal été conservées, mal vieillies, dommage. Et puis, les Walkman, comme je vous ai dit, j'en ai pas, parce qu'ils étaient aussi particulièrement fragiles. C'est un format que je regrette un peu de ne pas avoir utilisé à l'époque où il existait. J'aurais bien aimé voir évoluer aussi, voir super type de cassette, surtout avec la technologie qu'on a maintenant. Mais voilà, tous les formats ne peuvent pas gagner la guerre, et donc malheureusement, eh bien, ce format reste un format oublié des années 90, mais un format qui m'a fait rêver à l'époque en tant que gamin, et dont je suis content de vous en faire la présentation aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur ce petit format inconnu. Et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt sur une nouvelle vidéo. Soyez authentique et atypique, et à très bientôt !